Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie, je suis en compagnie de Charline et Bracke Jacke qui vont découvrir le jeu Rift Force, d'ailleurs merci à la boîte de jeux qui nous l'a envoyé en avant-première vu que ça sort normalement en cours en mai, si tout se passe bien. C'est un jeu pour deux joueurs uniquement, donc c'est pour ça qu'ils vont s'affronter tous les deux. Donc Charline sera en jaune, la joueuse jaune, et Bracke Jacke forcément sera le joueur bleu puisque quand il y a le choix et qu'il y a du bleu, il prend toujours bleu. Donc le principe c'est qu'ils vont utiliser des élémentaires, ils ont chacun 4 guildes, je vous les montrerai après plus en détail qui ont été choisies par leur soin, en sachant que leur première guilde est attribuée au hasard et puis après ils ont choisi à tour de rôle une guilde chacun jusqu'à en avoir 4. Chacune de ces guildes a donc un invocateur qui va permettre de savoir l'effet que va déclencher les élémentaires donc il y en a 9 dans chacune des 4 guildes, ce qui leur a fait un deck. Ils auront 7 cartes en main au début de la partie et ils pourront en jouer jusqu'à 3 à la fois éventuellement soit parce qu'elles ont la même valeur ou alors parce qu'elles appartiennent à la même guilde. Donc le but ça va être d'arriver à avoir 12 points de rift force ou plus pour déclencher la fin de partie. Donc si c'est Charline qui la déclenche, Bracke Jacke pourra jouer une action derrière et si c'est lui qui la déclenche, ça s'arrêtera à ce moment-là. Le but étant d'avoir le plus de rift force que l'on va gagner lorsqu'on parvient à battre un élémentaire adverse. Chaque élémentaire adverse battu rapporte 1 point, sauf quelques cas spécifiques aux guildes mais bon on verra ça en cours de partie. Ou alors sinon quand on contrôle des territoires, c'est-à-dire qu'on a un élémentaire d'un côté de la faille mais qu'il n'y en a pas en face et du coup ça nous rapporte aussi de la rift. Donc voilà pour le principe de base. Et du coup sans plus tarder ils vont découvrir le jeu, donc c'est possible qu'il y ait des questions en cours de partie et autres. Là je viens juste de leur expliquer vite fait et puis du coup on va voir comment ça se passe. Alors du coup au niveau de la mise en place, ici on va avoir le compteur de points de rift force. Il y aura leurs deux petits pions, donc jaune pour Charline et bleu pour Black Jack. Dès qu'ils vont battre un élémentaire ou qu'ils vont gagner de la rift force, du coup ils vont avancer sur la piste. Dès que l'un d'entre eux atteint 12 ou dépasse 12 parce qu'il y a un petit côté de plus 12 de l'autre, on déclenchera la fin de partie. Donc au niveau de leur guilde de son côté, Black Jack a la guide de Deleau, ici avec la petite goutte sur les élémentaires, qui permet de placer deux dégâts sur le premier ennemi du site. Donc si il a comme ici un élémentaire d'eau, ça veut dire qu'il pourra mettre deux dégâts sur la première des cartes de Charline qui se trouve là, s'il y en a, sinon du coup il ne se passe rien. Et ensuite, deuxième effet, il déplace l'élémentaire sur un site adjacent, donc ça veut dire là ou là, puisque ces deux là forcément ne sont pas adjacents. Et idem, la première et la dernière ne sont pas adjacentes non plus, on ne passe pas de l'une à l'autre. Et il place un dégât sur l'ennemi du nouveau site, s'il y a un ennemi. Ensuite, il a également la guilde de la foudre, qui permet de placer deux dégâts sur n'importe quel ennemi du site. Donc s'il y a une colonne de plusieurs cartes, il les mettra où il voudra les dégâts. En sachant donc que sur la carte, la valeur ce sont les points de vie, donc c'est 5, 6 ou 7. Dès qu'il y a autant de dégâts ou plus de dégâts que la valeur de points de vie, l'élémentaire est détruit et donc on gagne une Rift Force pour celui qui aura détruit un élémentaire adverse. Et si jamais donc avec cette carte-là de la foudre, il détruit un élémentaire adverse, ça lui permet de réactiver immédiatement cette capacité, donc à nouveau infliger deux dégâts à n'importe quel ennemi du site. Si en faisant ça, il en redégomme un par contre cette fois-ci, ça s'arrête là, c'est une fois seulement. Il a également la guilde de cristal, donc en rose, placer quatre dégâts sur le premier ennemi de ce site, donc ça c'est plutôt cool, c'est l'un des plus forts au niveau des dégâts. Là par contre, chaque fois qu'il va se faire battre un de ses élémentaires de cristal, au lieu de gagner une Rift Force, Charline en gagnera deux. Donc ça c'est un peu moins cool. Au niveau de sa dernière guilde, c'est les plantes. Il place deux dégâts sur le premier ennemi d'un site adjacent. Donc supposons que cette carte soit une plante, ça sera là ou là, pas dans ceux d'en face. Et ensuite, l'ennemi qui l'a touchée, il l'amène sur le site de sa carte. Du côté de Charline et de ses quatre guildes, donc elle est la guilde de la Terre, elle c'est la seule guilde où quand on pose une carte, on fait des dégâts, donc ça permet de placer un dégât sur chaque ennemi là où il arrive. Donc s'il y en a plusieurs, c'est plutôt cool. Et après, quand elle les activera, ça permet de placer deux dégâts sur le premier ennemi du site, donc celui qui est le plus près de la faille. Donc à chaque fois, les autres élémentaires qu'on rajoute derrière un qui est déjà placé, viennent le long de la colonne et du coup partent vers la fin. Idem si jamais quand on en déplace et qu'il y en avait déjà, on le met derrière, on ne la met pas devant. Au niveau donc de la glace, placez quatre dégâts sur le dernier ennemi de ce site s'il est déjà blessé, et si ce n'est pas le cas, on place un dégât sur cet ennemi. Donc potentiellement au premier tour, ce ne sera qu'un seul dégât, mais après si tu attaques le même, il s'en prendra quatre d'un coup dans les draps. Sur le dernier ? Oui, le dernier, celui qui est le plus loin, au niveau de... dans ta colonne. Donc c'est le dernier qui est arrivé sur la colonne ? Oui, ou ben là, il est à la fois le premier et le dernier, donc ce sera lui qui prendra. D'accord, d'accord. Au niveau donc de la guilde de l'air, déplacez cet élémentaire d'air vers n'importe quel autre site, et tu places un dégât sur le premier ennemi du nouveau site et des sites adjacents. Et du coup, comme tu le déplaces où tu veux, s'il est là, tu peux l'emmener à un bout, etc. Et enfin, la lumière, tu places deux dégâts sur le premier ennemi de ce site, et ensuite tu retires un dégât, donc soit à l'élémentaire de lumière qu'il vient d'attaquer, ou à n'importe laquelle de tes cartes qu'a déjà pris des dégâts. Donc voilà au niveau de leur guilde et de ce qu'ils possèdent. Donc les petits jetons de dégâts, ça ressemble à ça. Un côté, un, et de l'autre côté, c'est trois. Donc là, ils ont mélangé l'ensemble des élémentaires de chacune de leur guilde ensemble. Ils ont pioché sept cartes, ils ont chacun une main de sept cartes. Et Braque Djacque, comme il joue en deuxième, il a déjà pioché une huitième carte qu'il a placée au centre, la zone centrale. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà un élémentaire d'eau de valeur 6 qui se trouve ici. Et du coup, ils vont pouvoir entamer la partie, et c'est Charline qui commence. Donc au niveau des actions possibles, il y en a trois différentes, en sachant que la troisième n'est pas réalisable pour le moment, puisqu'elle ne peut se faire que lorsqu'on n'a pas cette carte en main, qui est le cas pour vous deux actuellement. Donc la première action, ça va tout simplement être de jouer de 1 à 3 élémentaires, donc de les poser dans une ou plusieurs zones. Pour cela, il faut jouer soit de 1 à 3 élémentaires qui ont la même valeur, même s'ils ne sont pas forcément de la même guilde, ou alors qui ont le même symbole, donc qui appartiennent à la même guilde. Par exemple, un 5, 6, 7 de glace, ça marche. Ils n'ont pas la même valeur, mais ils sont de la même faction. Et donc les cartes qu'elle va mettre, si elle en met une ou plusieurs, soit elle les met toutes sur la même zone, et elle les met en ligne dans l'ordre qu'elle veut, ou alors elle doit les placer sur des sites adjacents, donc qui se touchent. Donc là, elle fait ce qu'elle veut. Donc elle a placé un élémentaire de terre de valeur 6, et un élémentaire d'air de valeur 6, donc elle peut, puisque les deux ont la même valeur. Et comme c'est un élémentaire de terre, à chaque fois quand elle en place un, ça inflige un dégât à tous les ennemis, donc sur le site en face, il n'y en a qu'un seul, mais voilà. Donc du coup, son élémentaire d'eau a déjà un dégât sur 6. Dans 5 dégâts, il sera détruit, et elle gagnera donc sa première Rift Force. Donc là, son tour est fini, ça va être à Braque Jacku, puisqu'elle a joué des cartes, voilà, tout simplement. De son côté, lui, il a joué 3 cartes de valeur 5, il les a placées sur des sites adjacents, et comme là, il y en avait déjà une, il l'a rajoutée derrière, donc son tour est fini, ça marche. Il y en avait 2 de l'eau, et une de plante. Donc là, c'est à Charline de jouer. Oui, là encore, elle va pouvoir éventuellement rajouter des cartes, donc sur les mêmes zones ou sur d'autres zones, ou alors elle peut en activer. C'est ce qu'elle va faire. Donc pour ça, elle défausse une de ses cartes. Donc là, il y a 2 possibilités. Comme c'est une carte de valeur 6, soit elle peut activer jusqu'à 3 cartes qu'elle a en jeu, qui sont de valeur 6. Donc là, c'est de là. Ou alors, comme elle est dans le symbole d'air, elle peut activer jusqu'à 3 cartes qui ont le symbole d'air. Donc là, forcément, je ne pense pas que c'est ce qu'elle fait, parce que c'est un peu moins intéressant, vu qu'elle n'activerait que celle-là. Ça veut dire qu'elle peut jouer ces 2 gugusses-là et déclencher leurs effets. Donc le principe, c'est qu'elle les active dans l'ordre qu'elle veut. Elle fait l'ensemble des effets de la carte de l'invocateur, ce que je vous ai expliqué avant. Donc soit avec lui, elle place 2 dégâts sur le premier ennemi du site, ou alors avec celui de l'air, elle le déplace où elle veut, et elle place un dégât sur le premier ennemi du site et sur les sites adjacents. Je voudrais dire que si tu le mets là... Oui, je vais faire ça. D'accord. Mais tu le mets d'abord ? Le 6. Le 6. Celui de la terre, tu l'actives. Donc il fait un dégât sur le premier en face. Oui, pardon, 2 dégâts. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que 3 sur 6 pour lui. Et donc derrière, tu déplaces l'élémentaire d'air ici. Donc ce faisant, il inflige un dégât au premier ennemi du nouveau site et idem pour les sites adjacents. Ce qui veut dire que lui aussi se fait toucher et lui aussi, puisque ce sont les 2 sites adjacents. Voilà. Donc sa phase d'activation est finie, puisqu'elle a activé tous ceux qu'elle pouvait, puisqu'on ne les active bien évidemment qu'une seule fois, chacun, pour ceux qu'on peut. Donc tu peux activer tes 3 cartes qui ont 5 dans l'ordre que tu veux. Donc tu en as 1 de plante et 2 de doux. Alors, j'ai déjà activé celui-ci. D'accord. Donc tu places 2 dégâts sur le premier ennemi du site. Donc c'est 2 dégâts sur celui de la terre, qui est à 2 sur 6. D'accord. Ensuite, tu dois le déplacer vers un site adjacent et là où tu l'emmènes, donc là ou là, il est censé infliger un ennemi qui s'y trouve, mais du coup, il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'est fait. Ok. Là, si tu actives lui, normalement il doit placer 2 dégâts sur le premier du site où il est, mais il n'y en a pas. Mais ensuite, tu le déplaces sur un site adjacent. Et là, du coup, il inflige un dégât, donc, hop, sur le premier du site, qui passe à 3 sur 6. D'accord. Et donc maintenant, tu peux la plante, qui te permet de placer 2 dégâts sur le premier ennemi d'un site adjacent, donc c'est-à-dire celui de la terre, qui est maintenant à 5 sur 6, et derrière, tu l'attires. Donc il passe ici, il est à moitié 4, au 5 sixième canine. Alors du coup, tu as fait ça, c'est très bien. Tu aurais également pu faire comme tu avais, on était dans cette config-là, tu avais déjà joué 3 cartes. Tu aurais pu faire la 3ème action, à savoir, donc, de contrôler, c'est-à-dire vérifier s'il y a des zones où il n'y a pas d'ennemis en face. Ça t'aurait permis de gagner 2 Rift Force, vu qu'il y a 2 zones où tu n'avais personne en face, et derrière, de repiocher pour avoir cette carte en main. Donc tu en aurais repris 3, du coup. Mais ce que tu as fait, c'est tout aussi viable. Mais voilà, c'était une possibilité. Alors que là, si jamais vous faites cette action, comme il n'y a pas d'endroit où vous êtes tout seul avec personne en face, vous ne gagnerez pas de Rift Force avec cette action-là, ça vous permettra juste de refaire votre... Donc là, c'est la Charline. Soit elle joue la carte, donc ce qu'elle fait, elle a posé, voilà, un élémentaire de glace ici. Donc lui tout seul, lui, il est de valeur 7. Soit parce qu'elle n'a pas d'autre de valeur 7, ou pas d'autre de glace, ou qu'elle préfère jouer que celui-là. Donc là, c'est à ton tour. Il déflosse une carte de valeur 5, donc il peut à nouveau activer jusqu'à ces 3 élémentaires de valeur 5. Donc le plant et les 2 eaux, donc dans l'ordre que tu veux. Alors, je vais faire... Plant, déjà flat, là. OK, donc 2 dégâts sur le premier en face. Il se déplace sur un site adjacent et il fait un dégât à celui d'en face. 3, 4, 5 et un 6. Donc celui de la terre, là, il est détruit, il part dans ta défausse. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que les défausses respectives, elles ne sont pas consultées de la partie. On les met comme ça, mais c'est tout, basta. Et du coup, tu gagnes ta première rift force. Donc voilà, tu as un point sur les 12 qu'il faut pour mettre fin à la partie. Donc tu en as activé un. Il t'en reste 2. Après, c'est plantes. Plantes, donc tu as fait 2 dégâts sur l'air. Donc il passe à 4 et qui est attiré. Et après, je fais de nouveau l'eau qui est au milieu, là. Oui, celui que tu n'avais pas encore activé. Donc il en met 2 dessus. Donc, qu'il le détruit. Deuxième rift force. Il se déplace. Il se déplace sur un site adjacent et il met un. À toi, Charline. Ça, je tiens à te faire ravager le mec, je le crois. Tu peux aller mettre les 2 ? Oui, oui. Tu peux mettre jusqu'à 3, soit sur le même site ou alors sur des sites adjacents. Elle a tout à fait le droit de faire ça. Et c'est à tout. Donc, jouer des cartes, activer des cartes ou contrôler. Et là, il ne se passera rien au niveau de la rift force. Mais tu remets ta main à 7. Moi, je fais 6. Donc 6, c'est un mec d'eau qui place 2 dégâts sur le premier. Ah non, non, non. Je ne vais pas faire l'eau. Je vais faire plutôt l'action haut. Pas le 6. Haut. Ah d'accord. Donc, tu peux... Ok, oui. D'accord. Si je bête, c'est plutôt le jeu. Alors, je vais... Mais quel tu commences ? Celui-ci. Ok. Donc, 2 dégâts en face. Puis tu bouges. Il se regarde. Il fait un dégât. D'accord. Ici, 2 dégâts. Ouais. 4. Il bouge. Hop. C'est pas celui-là qui génère les dégâts encore. Donc, ça passe à 6. Et cette glace, il va là. Et ça passe à 4. T'actives glace ou 7. Enfin, ça t'enrête. Le 7, donc, t'infliges 4 dégâts sur celui qui est en face. Donc, tu lui buttes son... avec de l'eau, comme vu qu'il avait déjà un dégât. Toc. 2 dégâts dans la riffra. À toi. Alors, du coup, au niveau du contrôle, comme il a posé sa carte, tu ne gagnes pas de riffraîche, mais tu repioches du coup cette carte. Je suis la même. Il fait pareil. Il pioche cette carte. Ok, donc, on a placé 2 de valeur 6 là-derrière. Ça marche. Ça marche. À toi. Vra-ku-ja-ku. Jouer 7. Donc, t'actives ton 7 qui te permet de placer 2 dégâts sur n'importe quel ennemi du 6. Donc, sur le 7. Le premier. Ok. Comme il est détruit. Tu peux à nouveau infliger 2 dégâts. Le premier ou le dernier. Le premier. Ok. Toc. Et toc. À toi, Charline. 1 6. Donc, t'actives 2 fois tes mecs de la lumière, je suppose. Tu n'as pas de dégâts de glace en jeu. Ça semble logique. Alors, tu places 2 dégâts sur le premier ennemi du site. Puis, tu retires 1 dégâts. Ben, soit à l'élémentaire qui est attaqué ou à l'allié de ton choix. Donc, ça, c'était pour le premier. Je suppose que tu fais pareil avec le deuxième. Et du coup, à qui retires-tu 1 dégâts ? Là, au 5 là-bas. Au 5 là-bas. Donc, hop. Voilà. La lumière, c'est le seul qui a un petit pouvoir de guérir. À toi, Brac-Joc. Non. Tu le mets là ou là. C'est des sites différents ou c'est tout sur le même. Bien, d'accord. Donc, tu préfères le mettre là ou là ? Moi, je vais le mettre à bon, hein. Bien. À toi. Ok. 5 et 5. Ça fait 10. Ok. Donc, tu peux activer jusqu'à 3 de tes élémentaires de valeur 5 sachant qu'en tout, tu en as 5. Donc, après, tu ne pourras pas tous les mettre. Alors... Sinon, l'autre possibilité, c'était d'activer juste les 2 qu'il y avait écrits. Mais du coup, je peux te faire pour les 5. Ouais, je vais faire les 5. C'est bien les 5. Tu commences par... Je vais commencer par le... qui donne du... Ok. Donc, 2 en face. Donc, on passe à 4 sur 5. Il se déplace. Il fait 1 là. Donc, on passe à 3. Je t'en fais 1. Je vais faire celui-ci là. Tu inflèges 4 au premier. Bah oui. Donc, il le détruit. Il était déjà à 4. Hop. 4 et 4, 8. Il te reste plante, plante ou éclair. Éclair, c'est 2 dégâts où tu veux. Plante, c'est 2 dégâts sur quelqu'un qui est à côté et après, il vient vers la plante qu'il a attaqué. Je vais faire l'éclair. 2 sur lui ou sur celui de derrière ? Le premier. Ok. Il passe à 5. Sur 6. Voilà. Je fais le 5 de lumière en premier. 5 de lumière en premier. Et j'en enlève un ici. 2 en face et on enlève un. Ok. Après, je fais la glace. La glace qui permet de placer 4 dégâts sur le dernier ennemi de ce site s'il est déjà blessé, c'est ce qui est le cas. Donc, hop, il y a un dégâts en plus. Mais, il a été 3. Il est en bas. Et d'ailleurs, tu le déplaces vers n'importe quel autre site et il place un dégât sur le mec en face et sur ceux des côtés. Donc, 3 et 1, 4, on est à 5. Et l'autre à côté, on est à 2 sur 5. Et voilà. Je veux 5. Ok. Donc, tu peux à nouveau en activer jusqu'à 3, sachant que tu en as 4. Il y en a un que tu actives en temps. Alors, j'active celui-ci en premier. Donc, tu mets 2 où tu veux. Donc, oui. Je pense que tu utilises sur la lumière. Logique. Hop. Donc, et je peux refaire la même chose avec la foudre. 5, 2. Oui, c'est vrai. Comme tu en as détruit. Je remets sur la lumière. 2 sur la lumière. Ok. Après, je vais faire le vert. La plante. Sur la lumière. Sur la lumière qui passe à 4 et qui est découé à tirer à côté. Et après, j'active le rose qui est derrière. Donc, 4 de plus. Ça passe à 8. Hop. Et hop. 6, 2 pour le moment. Non, je copie, je t'écarte. Ok. Et donc, comme ici, tu es toute seule, tu marques un point de Rift Force. Et moi, je fais la même. Et donc, tu marques aussi un point de Rift Force, celui que tu es tout seul, là-bas. 7 à 3. Et 7 à 3. Ok. Tu ne joues que lui ? Oui. Un dégât. Attends, parce que c'est de la terre. Oui. Donc, ça fait un dégât sur tous les mecs du site. Et ttp. Quand tu les poses. Sur chaque ennemi de son site, un dégât. Donc, ça fait que lui, il passe à 3. Parce que du coup, je peux jouer que de la terre aussi, c'est ça ? Oui. Oui, oui, oui. Un peu con. 3, 4, 5. Et là, lui. Donc, si tu les mets tous au même endroit, il va leur mettre une série de 1 dégât sur tous. Oui, oui. Donc, ok. 4. Là, on était à quoi ? 3, 4, 5. Donc, du coup, tu tiches l'autre. Et l'autre derrière, il est à 2. Donc, hop. C'est plus force. M'a 3, 4. Et bien, pareil. Donc, celle-là, elle est quick. Et celle-là, elle passe à 3. Hop. Hop. 5 à 7. À toi, monsieur Bracujaku. En sachant que tu n'as juste pas le droit de contrôler et piocher, vu que tu es déjà au max de ta pioche. Un joli coup de terre, en tout cas. C'était propre. À puis, le cristal, il est mal en point. Et sachant que tu gagnes 2 000 de force quand tu le défenses. C'est pas mal du tout, mais... Double 7. Un haut, un plant, ici. Ok. Alors, est-ce que tu actives la lumière ou est-ce que tu actives le 7 ? Le 7. Le 7 du bout, donc. Deux dégâts en face. Il est détruit. Et tu recolles au score. 7-7. Bracujaku. Ok. Triplette de 5. Bracujaku. Tu les mets dans ce temps-là. Tu peux les agencer dans l'angle que tu veux quand tu pousses sur le même site. C'est la même faction, donc là, tu actives les 5, je suppose, pas juste celui de l'air. Comme tu en as 4, il faut que tu choisisses les 3 quels que tu actives. Tu as déjà fait un à la terre, donc du coup... La terre, là-bas. Tu mets des dégâts sur la plante. Tu places des dégâts sur la plante, ouais. L'air, tu l'emmènes où ? Sachant que tu le mets où tu veux. Il peut, lui, passer... Il y a juste là, avec... Il est déjà un peu parlé ailleurs, c'est dommage. Bon, il va sur la terre. Ok. Donc, du coup, il place un dégât sur le premier ennemi du nouveau site et des sites adjacents. Donc, c'est juste celui d'à côté. 3, 4, 5, on passe à 6. Une glace qui met un dégât sur celui-là. Ou lumière qui met deux dégâts sur celui-là. Après, glace, si tu en mets un là, c'est-à-dire que le prochain coup que tu l'enclenches, tu en foutras 4 dessus. Ouais, si il a pas bougé en quoi, non ? Il peut pas le bouger, normalement. Non, mais il peut en mettre un autre par-dessus. Voilà. C'est toi qui vois. Non, lumière. 2, ok. Hop, va. Bracujak. Moi, je refais ma main. Et donc, comme il est tout seul-là, il gagne une risque-force. 8 à 7. Re 5. Donc, tu peux encore un nouveau. Donc là, celui-là, il défonce celui d'en face. Et il met un dégât sur chacun des autres. Donc là, ça passe à 3. Et là, ça passe à 4. Hop, lui, il est détruit. L'égalisation. L'égalisation, avec l'élémentaire d'air bien déplacé. Il te reste donc terre ou glace ou lumière. Enfin, juste qu'il y a terre ou glace, tu peux aussi t'arrêter là, techniquement. Ça, c'est un peu con, mais... C'est un peu con, ouais. 2 dégâts sur le verre, là-bas. Ok, avec la terre. Donc, 3, 4, 5, 6, en effet. Adieu la plantouille. Bonjour, la plantouille. Charline, take the lead. 9, 8. Relumière, 5 sur 7. Boom. Voilà. Mais bon, je pense qu'il a un petit truc en réserve derrière. Ouais, il m'empêche les cartes, donc. C'est ça. Bon, il va déjà ça. Là, c'est pour activer ton set de plantes ou pour activer jusqu'à 3, 5 ? Jusqu'à 3, 5. C'est toi qui vois. Jusqu'à 3, 5. Tu commences par lequel, où, quand, comment, quoi, qu'est-ce que tu as éventuellement deux foudres différentes que tu peux activer. Je vais activer... On a déjà l'eau. Ok. Donc, 2 dégâts en face. Donc, 2 dégâts sur l'air. Tu le déplaces et tu mets 1 sur le premier du nouveau site. Ok, je mets le rose. Qui en fait 4. Donc, ça fait un coup de 5. J'active le nouveau. Celui-ci. Et donc, tu finis le terre, je suppose. Ouais, c'est ça. Parce que, comme tu peux attaquer qui tu veux avec. On a pu décider de dématélière, mais bon, comme tu le butes, tu redéclenches la terre. Enfin, l'éclair. L'éclair. Et je les mets sur le 5. Sur le 5. Ok, je... Tu repioches. Donc, tu ne fais que repiocher, vu que vous êtes face à face. Que fais-tu de beau ou de pas beau ? Jouer les 7. Alors, oui, donc, je ne sais pas ce que tu as. Tu es de 7. Sinon, tu peux faire 5 et 7 d'eau. Non, non, je peux faire le 7. Ok. Pour laisser. L'air, alors, il se prend 2. Ouais. Et il vient vers toi. Avec la plante. Et là, avec l'eau. L'eau. Du coup, 2 dégâts sur le... Juste sur le glace, là. Et du coup, tu déplaces l'eau là ou là. Ici, ok. Et donc, normalement, elle fait un dégât. Mais comme il n'y a personne en face, elle ne fait pas de dégâts. Alors, comme tu as mis un terre, du coup, il y a un petit dégât sur tous les mecs d'en face. Hop. Hop. Et hop. Tu ne jouais que celui-là ou tu jouais d'autres 6 ou d'autres terres à côté ? Non, j'en jouais, j'en jouais. Et est-ce que tu en joues un 3e ou pas ? Est-ce que tu le mets tout là-bas au bout ou ici ? Non. Comme c'est adjacent, c'est là, là et là. Ah oui. Ou là, là et là. Ok. Donc, il y a un petit dégât sur le premier rythme du cible. Donc, on passe à 3 avec le premier. Le deuxième, on passe à 5. Donc, lui, il est cuit. Puis, du coup, on passe à 3 ici avec le troisième. Et tu reprends de nouveau la tête. Cette action terrestre. Je charge mes mains. Et du coup, tu gagnes. 1, tu égalises en rift force. Oui, tu es tout seul ici. Ok. 6, est-ce que c'est pour les 6 ou pour la glace ? Pour les 6. Ok. Donc, tu en as 4. Donc, il faut que tu choisisses juste les 3 quels tu fais ? 6 et là. Oui. Ok. Donc, 3 et 2, ça fait 5. Donc, ça te fait plus 2 en rift force. Tu atteins le 12 pour l'instant. Ça, c'était ta première activation. Ce qui veut dire que la fin de partie est déclenchée. Ce qui veut dire qu'il fera son dernier tour d'action. Et s'il te double, tant mieux sinon. Tant pis, si vous êtes à égalité, vous faites des tours d'action tous les deux. Le deuxième 6. Le deuxième 6, donc il inflige 2. Donc, on passe à 3. Et le troisième 6, glace ou vent. Il passe à 3. Ah oui. Il y avait 1 plus 2, ça fait 3. Ah, tu t'es atteint du coup. Euh... Le 6, il va falloir... Bah, c'est... Si tu actives lui, lui, il prend un dégât. Ben ouais. Si tu déplaces lui, il prend un dégât, il prend un dégât, il prend un dégât, il prend un dégât. Il prend un dégât, il prend un dégât, il prend un dégât, il prend un dégât, il prend un dégât. Donc là, ce qui veut dire que Mr. Blackjack doit marquer au moins 2 points avec son tour là. Donc, sachant que s'il joue des cartes, il ne se passera rien, il ne peut pas contrôler les piochers, donc il faut qu'il fasse suffisamment d'activation et une activation suffisamment forte pour t'en détruire au moins 2, voire 3 pour qu'il gagne la partie. S'il n'en met que 2, ben vous refaites des tours d'action jusqu'à ce que l'un de vous, à la fin de... quand vous avez joué tous les deux, prenne la tête. Seul. Attention. Faut pas te rater, mon gars. Hum. Non, ça va être chaud. Faut que t'arrives à aller en buter 2. T'aurais eu le peuple de l'ombre, suffisait d'en tuer un, ça te rapporterait 2 points à chaque fois. Mais du coup, non. Allez, mon brave. Fais-nous rêver. Ou pas. Ça marchera pas. 6. Alors, t'actives de la foudre ou du 6 ? Plutôt du 6, je suppose, avec tes 3 6. La réussite. Tu commences par l'eau ou le cristal ? Non, je commence par le premier cristal. Ok, donc il en fout 4 en face. Louis, il est détruit. Trouille, trouille, comme il est trouille. Hop. Après, c'est à l'activé. Après, je vais faire le deuxième cristal. Ok, donc 4 sur 5. Il va égaliser juste. Je pense qu'il voyait la victoire. Après, je fais l'eau. Il inflige 2 dessus celui-là, donc, hop, destruction. Et où est-ce que tu le déplaces ? Je vais le dépasser ici. Et donc, il inflige 1 ici. Égalisation. Donc, comme à l'issue du tour de table, ils sont tous les deux à égalité, et bien, ça continue jusqu'à ce que l'un d'eux prenne le lead. Et bien évidemment, ils jouent chacun une action à chaque fois. Activation de 5, je suppose, ouais. Il en met 2 en face. Il en met 2 en face, donc. Hop, boum. Ça, c'est cuit. On passe à 13 du côté de Charline, et après, c'est le 5 derrière. Donc, tu n'es pas obligé d'activer. Ok, et du coup, ouais, c'est ça. 3, 4, 5, donc ça passe à 6. Et adjacent. Ok. Bon, il faut que tu arrives à faire au moins un dégât pour ne pas être éliminé. Un riff force. Ça ne se voit pas, mais là, il est tout concentré à côté. Alors, je vais faire 7. Tu actives du 7 ou de la plante ? Les 7. L'eau d'abord. J'active l'eau d'abord. Donc, il détruit ce sujet-là. Hop. Legalisation. Donc, un dégât, mais il n'y a personne en face. Et après, je vais chercher le 6 là-bas. Donc, j'ai le 2. Ouais. Ok. Tu as ces deux dégâts sur le premier ennemi d'un site adjacent. Et après, tu déplaces cet ennemi vers le site de la plante. Donc, si, si, c'est bon. T'inquiète. Je vérifie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tu vas marquer un point avec la prise de carte. Puisque c'est toute seule là-bas. Donc, j'active le 6. Il active le 6. Quel 6 actives-tu ? Bon, j'active déjà un cristal. Hop, le givre est détruit. Et après, je mets 2 sur l'air. Ok. Et je me déplace ici. Et donc, 1 sur celui-là. Ok. Juste lui, ou tu en es d'autres ? Attends. Ouais, je me doute. Nous avons un 7 de terre qui fait son entrée en jeu. Ah, tu mets tout sur le même lieu. Ouais. Tu mets que c'est de là ou tu en mets un autre ? Ouais, je pense que c'est là. Du coup, la terre, elle lui met un à chaque... Ah ouais, c'est pas faux. Ça passe à 3. Ah ben, ça passe à ses morts. Hop. Et attend, il n'y a qu'un 1 aussi. Oh là là ! C'est à la méchante. Je suis. 6. Fais des 6. Un, j'attaque avec le cristal. Ok. Bon, je fais 4 sur le premier. Puis il y aura 4. Pierre. Ouais, Pierre, Pierre. Hop. Régalisation. Et tu fais celui de l'autre ou pas ? De là-bas. Et plus un là. Pouvoir, moi, tu l'emmènes là-bas au fond. Ok. Your turn. Je vais en faire ta main, tu gagnes un point. Ouais, ça paraissait légique. A toi, mon petit poulet. 6. Ok. Je pense que tu l'ai détruit de là. Tu l'as mis dix poulet, ouais. Donc, tu as activé ces deux-là. Est-ce que tu actives celui de l'autre ou pas ? Non. Bien. Ok. 5 de glace. C'est tout. T'en mets d'eau ? Rack, jack. On va le refaire maintenant. Et du coup, il a gagné. Comme il n'y a jamais, là-bas, tout seul. Donc, voilà. Victoire finale 17 à 16. Bon, j'avoue que la méthode marche, ce n'est pas génial, génial. Mais ça reste une victoire, quand même. Malgré tout, vu que là-bas, il y avait mis, justement, je pense, dans cette optique, tout seul, pour gagner le petit point qu'il fallait. C'est ça. Donc, comme c'était votre première partie de découverte, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Rift Force ? Il ne se joue qu'à deux. Moi, j'ai commencé. Je trouve ça bien sympathique. Le fait que chaque... Chaque faction. Chaque faction, chaque guild, des pouvoirs différents, et qu'au début, tu en as une au hasard, tu choisisses pour essayer de les faire camboter ensemble. C'est bien sympa. Ça me rappelle d'autres petits jeux dans le même genre. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Après, le cristal est très fort, mais il est très dangereux, quoi. Tu prends le coup... Quand tu te fais battre, tu perds un peu... Là, il y a une fois... Vu comme c'était parti, si elle sortait un 5, les deux sautaient, ça faisait deux points rattrapés, c'était compliqué. Donc, moi chacun. Voilà. Bon, voilà. Un point à la victoire, à l'arraché. Ah, la pute ! C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, ça, je pense que c'est un truc dans la première partie, tu ne te rends pas forcément compte. Moi, il y a des moments, à la place de l'un ou de l'autre, où j'aurais joué justement le contrôle pour grappiller un ou deux points par endroit. Et pareil, plus dispatcher mes cartes sur différentes zones, justement pour après. Des fois, c'est tout con, mais tu vois, tu as un mec qui traîne tout seul, ça te fait un petit point que tu chopes comme ça. Alors qu'il va te falloir des fois 2-3 tours pour buter le garde en face. On n'y pense pas toujours, mais mine de rien, les points de contrôle, ils peuvent faire mal. Après, le truc, c'est que, personnellement, on n'a pas joué toute la partie comme ça. Pas du tout. On a fait les points de contrôle quand on n'avait plus le choix, quand on n'avait plus de cartes. Donc le fait de le faire à la fin, j'appelle ça un coup de pute. En même temps, il ne reste que 2 cartes. Je ne sais pas s'il pouvait activer grand-chose avec. Non, il s'il m'a resté d'un. Non, non, si, j'avais... Ah, ma main, il me restait plus. Moi, tu as un choix de faire. Il me restait 5 et 7. 5 et 7, dans tous les cas, je n'étais pas de ouf. Tu n'avais pas de quoi apprendre un point, forcément. Donc, je ne le suis pas méfié. J'aurais dû te mettre en garde parce que je l'avais senti venir, mais... Sur le coup, là, on t'a mis les deux là. Éventuellement, tu as dispatché sur plus. Si tu en faisais un derrière, mais bon, pas minuit. Après, du coup, normalement, avec les diffactions qui ont tout, ça fait 210 combinaisons possibles en cours de partie, donc, il y a de quoi faire à lui en venir. Et pareil, là, il y avait le cristal et si celui d'en face, il prend l'ombre, ça fait encore plus mal. Tu rajoutes une rift force quand tu bats quelqu'un et si, en plus, du coup, tu bats celui du cristal, ça fait que le mec de cristal, tu prends une ombre, c'est bam, 3 rift force. Du coup, ça fait partie des trucs quand tu as joué, tu captais ça forcément pour le moment possible sur le moment. Mais ça, c'est des combos. En tout cas, de ça, ça va, j'ai bien aimé, il était cool. Ton peuple de la terre m'a fait hyper jeter. La terre, ce qui est bien, c'est le côté, il fait un petit dégât à tout le monde. Il y a l'effet fou. Des fois, ça peut faire... Il fait qu'il se couche. Ça peut être pas mal à ce niveau-là. C'est vrai que combiné avec la glace, ça peut être pas mal aussi parce que du coup, il fait le dégât à su du fond et derrière, comme il y en a déjà à sursu du fond, enfin, sauf si ton adversaire a en main derrière, boum, ça fait 4 qui tombent derrière. Tu as moyen de tuer un 5. Mais, tu vois, moi qui pensais planquer le cristal en fin de ligne ou en milieu de ligne histoire qu'il puisse pas être touché. Ça se fait toujours possible. Ah bah tiens, avec la terre. C'est ça. Roby ma cache parce qu'en fait, quand elle les a tués, ils étaient pas devant, ils étaient au milieu. Donc, ouais, c'était très intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai bien aimé. Un petit jeu de cartes. Quand même temps on a mis là? Pour 3, 2 milliards, 3 milliards, en sachant que à chaque fois, c'était la découverte du truc, l'explication et tout. Non, c'est rapide. Non, c'est sympa. Il y a, tu peux, justement, comme tu disais, il y a énormément de combinaisons. Cette fois-ci, j'ai choisi ces 4-là. La fois d'après, je choisirais pas forcément ceux-là. Surtout qu'en fait, on a les 10 au début, il y en a une qui est retirée automatiquement. Donc là, il y avait pas le feu. Le feu, il est violent aussi un peu. De mémoire, même si à chaque fois, en général, moi, c'est celui qui saute. Tu places 3 dégâts sur le premier ennemi du site et tu places 1 dégât sur l'allié. Enfin, par contre, du coup, il y a aussi un petit dégâts enchant parce qu'il fait mal aux galères. Quand tu commences à connaître tes guildes, là, ça peut être vraiment sympa. C'est ça, justement, qui est intéressant, c'est d'essayer de... Après, il y a des combinaisons qui sont plus heureuses que d'autres et des fois, en t'entend un truc, tu t'aperçois que... Ça va aussi dépendre des cartes que tu tires parce que il faut avoir de quoi les amener, tes combinaisons, soit grâce aux mêmes valeurs ou aux mêmes guildes, mais du coup, il y a des trucs qui marchent bien. Ouais, le fait que tu puisses s'activer soit par la couleur ou par le type alimentaire, soit par... Ça parle du chiffre ? Ça parle du chiffre ? Bah oui. C'est bien fait, t'as une écrite avant de te faire d'un. Ah oui, écoute, j'avais pas trop le choix. Mais oui, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais de part et d'autre, il y a quand même eu des moments où tu as fait des combos sympas dans ta terre avec un tour en vagé en face ou des trucs comme ça. Il y a moyen de faire et c'est ça qui est chouette, en fait, c'est que ça peut aller relativement vite quand ça se met bien en place. Parce que c'est vrai qu'au début, il y avait quand même pas mal d'avance et puis t'as recollé, t'as repris la tête et tout. Donc c'était quand même voilà, tout m'enferré. Quand t'as sorti la terre, la terre est arrivée, ça va... J'avais tellement bien mélangé mes cartes aussi qu'il y avait toujours les mêmes types. Après, ça peut être un avantage. Ah ben là, il y a juste eu le moment de la terre et puis après, j'ai plus jamais eu de terre. Donc, qu'est-ce que tu veux ? C'est compliqué. Donc, il y a ça aussi qui joue dans une partie. Là, ça ne peut pas du tout se dérouler de la même façon. Même si t'as encore les mêmes synergies, c'est simple. Ah ben là, mon dernier, je ferai ça. Je le laisse jouer et puis après, je le fais à la pute et je marque deux points. C'est simple. Non, tu marques un point. Non, parce que c'est... Comme ça, j'ai deux factions vides. Tu marques un point ou deux points ? Un par truc vide en face. Il y en a deux là. Un là et un là. C'est ça le contrôle. Mais ça reste une façon de gagner, un victoire au contrôle. De toute façon, c'est charme, dès qu'elle perd. Oui, on sent un peu le monde de ça, mais malgré tout... Ça va, je ne sais pas balancer les cartes au milieu de la gueule. C'est déjà pas mal. Je me contrôle. Moi, je n'ai rien fait. Je ne suis quand même pas la pire quand je perds. Je boule. Non, oui, c'est pour ça qu'on voit les têtes de personnes qui boule. Mais malgré tout, on sent que t'as quand même eu le jeu. Oui, c'était cool. Malgré tout. Même si on voyait les têtes... Je suis montée d'un coup, je gagne, il égalise, je gagne, il égalise, je gagne, il fait un coup de pute et il gagne. Ça m'énerve. C'est normal. Comme si c'était étonnant. C'est vrai qu'il a l'habitude de jouer en pute. Non, tu dois être briefé. Il a endormi ta négligence. Oui. C'est juste qu'à chaque fois, je me dis, moi, je suis gentil. Mais il ne faut pas être gentil. Mais c'est un jeu. Tu n'es pas obligé d'y aller à un barbare tout le temps. Tout le temps. Tu n'es pas fatigué tout le temps ? Non. Non. Ça fait des chouettes peuplades. D'accord. Ça sort quand ça ? Normalement, courant mai. Si tout veut bien. Si oui, si il n'y a pas... Je ne sais pas la date exacte, exacte, mais ça se rapproche. Normalement, si tout veut bien. Donc à partir de mai, vous pourrez jouer en français. C'est à la base un Kickstarter. Et du coup, c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, que sur une boîte, on a au niveau du logo la boîte de jeu and friends, Luc. Le friends en question, c'est le one more time games. J'ai édité le jeu à la base. Moi, franchement, j'ai trouvé super cool. Bien aimé, parce que les mécaniques sont quand même assez simples. Tu as trois actions, tu n'en fais qu'une sur les trois. Mais derrière, ça t'ouvre quand même un sacré panel de possibilités, puisque sur ta main de carte, tu es en mode je peux en jouer jusqu'à trois. Je les joue les trois. Ou est-ce que j'en joue deux et comme ça, avec l'autre, j'active celle que je n'ai pas jouée, etc. C'est ça. Je joue plutôt la même faction ou les valeurs, etc. À la large, j'ai joué mon air et en fait, ça m'a fait mettre un point sur un mec que je n'ai plus jamais touché alors qu'il me l'a baisé dans la foulée parce qu'il était en face. Je ne l'aurais pas joué, je lui aurais peut-être gagné encore. Il y a ça aussi. Et pareil, où est-ce que tu te places ? Est-ce que tu laisses la possibilité d'y prendre des points de contrôle ou est-ce que toi, justement, tu vas essayer d'aller chercher du contrôle en te déparpillant le plus possible ? Les cinq, tu en as beaucoup mais le problème, c'est qu'ils se font quand même relativement... Oui, ils se font vite. Tu prends là contre un mec de cristal, boum, il n'y a pas de décision. C'est les cinq. Mais après, tu les actives plus souvent vu qu'il y en a plus. C'est tous des trucs à réfléchir et du coup, pour un jeu aux règles relativement simples, il y a quand même une belle profondeur et une belle complexité derrière. Après, moi, j'ai pris quand même le temps de bien comprendre ce que fait chaque peuple pour pouvoir lancer... Il vaut mieux, de toute façon, parce que selon l'ordre d'un plan, tu les actives quand ce n'est pas les mêmes des fois et ça peut être vachement mieux dans un... Je pense qu'il doit y avoir une partie de prise en main où tu commences vraiment à comprendre comment tu peux activer tes peuples. La mécanique en elle-même... C'est vite venu. Ça, ça va vite. Poser tes cartes, c'est juste tes choix, en fait. Tu te dis, est-ce que j'en pose trois et je m'en garde quand même une carte pour les réactiver derrière ? Oui. Surtout que selon ce que fait ton adversaire, des fois, tu n'as pas trop le choix. Quand tu vois qu'il a trois endroits où il est tout seul, c'est ça, oui. Tu vois, une fois, j'ai activé mon pouvoir des marins, oui, des fois, il vaut mieux ne pas le bouger pour me déplacer à côté, pour aller chercher autre. Être tout seul à un endroit, il n'y a personne en face. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi les factions qui peuvent se déplacer. Sinon, les cartes que tu poses, en général, elles ne bougent pas. Et du coup, ça peut des fois te coincer si tu l'as mal ou tu les as mal positionnées au départ. Bilan, c'est sympa, c'est sympa. c'est sympa. J'aime bien. Bilan, elle aura gagné, elle aura trouvé super trop bien la meilleure jeu du monde. Je le trouve quand même super trop bien, mais je l'ai écouté. Ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu. Avec la qualité de celui-là. Ah, mais t'as l'habitude. Oui, mais ça n'empêche pas que... Oui. Elle se voyait là te faire quatre points derrière. Ben oui, mais il faut pas se voir. Et prendre une belle... une victoire franche et nette pour que tu puisses parler. Il me faut la victoire, tu vas parler. C'est une vraie victoire. J'ai gagné. En gros, t'arri, tu lui fais pichinette sur la nez. Oui, c'est ça. Je fais... Eh oui, t'as pas regardé. Eh oui. Il prend la victoire quand même. Peu importe que ça soit moche. Ben oui. Il l'a fait quand même. Ben oui, une victoire est une victoire. C'est comme ton âme. C'est tout moche. Ben oui, exactement. J'avais dit qu'elle était belle. T'es la peu plate de l'ombre. C'est ça. Exactement. Face à la vie... Il y a des lumières, tu veux pas. C'est fait, t'as dit que mon âme était belle. Je ne prétendais pas que ton âme était belle ou quoi que ce soit. Je m'engage pas sur ça. Bon, en tout cas, voilà, vous aurez compris, bon, même s'il y a eu des fêtes, Reef Force nous a quand même toutes et tous bien plu. Sachant que moi, enfin, j'en avais jamais entendu parler avant de le recevoir. Donc, c'est la fort belle surprise. Ben certes, il était sorti déjà en version anglaise avant, mais je n'en avais personnellement jamais entendu parler. Donc, j'ai découvert. La lecture des règles, je me suis dit que ça avait l'air cool. Et puis, du coup, après, quand tu vois les combinaisons que tu peux faire et tout en jeu et la rejouabilité surtout derrière vu qu'à chaque fois, quand tu en viras une au hasard, après, selon ce que tu choisis toi et ce que choisis ton adversaire, même si tu as tes petites factions fétiches, ben derrière, si tu ne l'as pas, ça ne se met pas forcément aussi bien en place. Donc, ça te permet de voir quand même plein de choses différentes et tout. Et donc, il est vraiment cool si c'est le genre de jeu de cartes que vous aimez bien, ambiance Yu-Gi-Oh en mode duel, forcément, vu que ça ne se joue qu'à deux. Mais pas en solo, dommage ! Mais sinon, à part ça, il est vraiment cool. J'avoue que je ne dirais pas non. Il y a des nouvelles guildes pour plus tard pour encore plus de combinaisons pour même si d'ici à avoir vu les 210. Laisse-les ! En bio, je ne crois même pas qu'il y ait d'extension qui soit sortie. Tu pourrais faire un peu de la mort. Fais déjà les 12 millions de combinaisons et d'ici là, peut-être qu'ils auront sorti les 210. Parce qu'à mon avis, il y a moyen, même en refaisant la même, le rédéteil, il ne sera pas pareil. Déjà, ne serait-ce que selon lesquels tu tires à quel moment. Je suis en B5 et à chaque fois, je fais un montage de mes cartes. Donc voilà, si entre ma vidéo de présentation du matériel, des règles et puis là, cette partie à deux pour que vous voyez ce que ça donne avec des vrais gens qui se battent plutôt que juste moi qui fais n'importe quoi tout seul pour mon frère. Ah ben, normalement, vous avez toutes les clés en main pour préparer la venue de Rift Force le mois prochain, normalement, donc courant mai. Restez informés auprès de la boîte de jeux pour savoir qu'on vous le recommande sans souci si vous aimez bien les jeux de cartes. En plus, il est vraiment très beau. Donc voilà, 100% de convaincus et surtout que c'était leur première partie de découverte et que je pense que ça leur donne envie de retenter. Ça fait. Peut-être hors caméra. Et de Ravent, je ne sais pas, parce qu'il va bouder autrement. Parce que si tu l'arres bas, il va rebouder encore plus. Allez, donc voilà. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez eu cette vidéo. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Ta tête de boulain, mais t'as carrément pas. De qui fait du boulain ? Ta tête de boulain. Ça ne fait pas. C'était malin. Quel méchant. Donc, c'était pas pour dire ça. Préparer la venue de Drift Force. Pas Drift, c'est pas le bon mot. C'est pas le même jeu. Salut ! Salut ! Salut ! Il y a un truc que je gagne tout le temps, ça c'est ? Ouais, bon, il était sauf deux barbères. Est-ce qu'il y a quelqu'un vers Dijon qui ne chercherait pas une secrète ? Je suis gentille, je boude un peu quand je perds le jeu, mais sinon je suis très gentille. Normalement, t'es pas censé jouer au travail. Oui, mais du coup, je boude que quand je perds le jeu, sinon je suis très gentille. Non, si, je suis en train. Vas-y, tu vas refaire ta petite annonce. Je la mets en bêtise.